Salut ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo Pourquoi Fuse perd lorsqu'il est PVP sur HearthMC ? En tant que joueur de HearthMC, je vais essayer de vous expliquer quelles peuvent être les raisons de ses défaites. D'ailleurs, si vous voulez avoir un élément pour comparer, je vous conseille les séquences de PVP que vous trouvez dans ma série de HearthMC qui s'affiche en haut à droite de votre écran. On passe tout de suite à la comparaison. Commençons par détailler le stuff de Fuse. Comme vous le voyez, Fuse a pris une épée, une pioche, des blocs, de la nourriture et 3 potions. Et comme il nous le montre un peu plus tard, il n'a pas de potions en réserve dans son inventaire. Il s'est également muni de 4 pièces d'armure comportant les enchantements Solidité 3 et Protection 4. Tant qu'il ne combat pas dans l'eau, pas de soucis, c'est la meilleure armure possible. Penchons un peu plus sur le stuff que j'emporte pour PVP et comparons. Niveau armure, ça reste très 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 similaire. En revanche, j'ai préféré privilégier la hache, une hache tranchant 5 en diamant faisant 2 points de dégâts de plus qu'une épée. J'ai également pris un arc max. Mais ce qui fait vraiment la différence, ce sont les potions. Les potions les plus élémentaires sont les potions de rapidité. Jetable, c'est idéal. Elles vous permettent de fuir. Si vous ne pouvez pas fuir, vous êtes mort dans un combat. Mort de chez mort. J'ai pris 2 potions non jetables que je buvrais potentiellement avant le combat, si jamais ça se passe dans l'eau et si jamais l'ennemi a une fire aspect. J'ai également pris une potion de force qui va me permettre de booster de plus 6 mes dégâts. Ça fait plus 50% des dégâts de ma hache. Et j'ai pris beaucoup de potions de soins qui me permettront de ne pas mourir pendant le combat. Il est aussi possible de prendre des potions qu'a pris Fuse qui rapporte 4 cœurs supplémentaires. Les fameuses potions d'absorption. A ce moment-là, si Fuse avait eu des potions, il s'en serait sorti. Après, c'est que je n'ai pas de popo en fait. Allez, Régen, petite vie ! Il est toujours en train de me suivre là. J'ai toujours un petit effet de speed, je ne sais pas dû à quoi, mais là je vais crever. Je vais crever à cause du vieux. Non ! Et puis, il y a autre chose qu'on ne prend pas forcément en compte, mais les niveaux MC, MMO sur ce serveur comptent énormément. Et le fameux warrior que Fuse a affronté a un bon niveau en H. Mais c'est quand même rien du tout comparé aux joueurs qu'on peut affronter sur le faction comme NTNT, Kobet K, Sarbatage, Delta Fan, Uncle Sam, Yuka, etc. Parce que les niveaux MC, MMO sont communs sur les deux serveurs. Et c'est vrai qu'avec un niveau de H200 ou 300, je ne sais pas exactement combien il a le fameux warrior, ça commence à piquer. Mais alors imaginez affronter NTNT. Je comprends très bien que Fuse, avec toutes ses autres séries, puissent avoir des difficultés à monter ses niveaux MC, MMO, particulièrement ceux qui correspondent au PVP. Bon, et puis, Fuse n'est pas un pro en PVP, il le dit lui-même. Le but de cette vidéo n'était pas du tout de dénigrer Fuse ou alors de dire du mal de lui. Mon objectif était juste de donner des éléments de comparaison avec des joueurs plus entraînés au PVP ou qui en font plus souvent que lui. Je sais qu'il fait beaucoup de pièges, beaucoup de visites et un petit peu de PVP. Et même si Fuse a encore beaucoup à apprendre niveau PVP, il fait déjà des très bonnes vidéos que je ne critique pas. Sous-titrage ST' 501